salut à tous c'est le vador du dit j'espère que vous allez bien ça fait extrêmement bien ça vu super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui sera en fait la suite d'une vidéo que j'ai fait en 2017 donc oui ça remonte assez voilà donc c'est par rapport à ma collection de figurines lego et autres marques donc on va pas perdre plus de temps que ça puisque donc j'en ai énormément en plus de ce que j'avais déjà il ya deux ans donc ça va durer pas mal de temps mais de façon je vais faire par thème une vidéo par thème donc là on va faire celle de disney donc on va commencer donc par ce genre de figurines là donc là comme vous pouvez voir donc c'est un flash mcqueen donc du film cars bien sûr si vous êtes fan de disney ou même de pixar en général vous connaîtrez tout le monde connaît 15 c'est tellement connu voilà donc bon en soit c'est pas une mini figurine mais chez lego c'est vraiment considéré comme jusqu'en plus elles sont à l'échelle par rapport justement aux figurines voilà et donc bien voilà du coup après flash mcqueen on a martin son meilleur pote avec son troï derrière et où ils sont quand même plutôt bien fait hop alors ensuite donc là on va passer aux figurines plus traditionnel que j'ai envie de vous dire donc là on a un petit stitch donc qui vient de la série numéro une des sachets de mini figurines les goûts de disney alors de la série une j'en ai que cinq malheureusement si j'arrive à me prendre les enfin à trouver les autres à un bon prix je me les prendrai toutes c'est sûr enfin toutes celles qui me manquent parce que pour la série 2 qui est sortie cette année là j'ai réussi à toutes les avoir voilà donc du coup stitch donc de l'appareil donc de la série une jeu ursula donc la méchante de la petite irène voilà sur toutes les disney sont géniales donc ensuite on a ma petite chouchoute bien sûr c'est maléfique voilà qui est juste magnifique encore une fois et puis bien sûr comme c'est ma chouchoute voilà donc de la série une un toujours alors ensuite de la série une g qui encore j'ai vu buzz l'éclair donc de toy story bien sûr voilà qui est vraiment super bien fait aussi voilà alors ensuite 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 j'ai eu le petit mickey excusez moi pour la voiture qui vient de passer à côté c'était pas prévu du tout mais voilà donc le petit mickey qui est là qui est super beau qui super bien fait enfin c'est mickey quoi en première version puisque donc là à ce jour j'ai toutes les versions de mickey et puis je crois que c'est tout pour la série une ils sont que je n'ai eu que ça donc ensuite donc on va passer donc au pareil toujours aux figurines disney mais qui viennent de la boîte du château de disneyland en lego que j'ai eu pour mon anniversaire cette année donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo qui vous présente tout ça je le ferai avec grand plaisir bien sûr et dites le moi dans les commentaires si ça vous intéresserait pas donc on va commencer tout de suite donc du coup donc il y avait cinq figurines dont deux qui sont dont trois qui sont exclusives en plus voilà donc là on va commencer tout de suite donc par des i j'essaie de faire le focus mais c'est un peu de mâle attendez voilà donc on a des i voilà donc dans les classiques bien sûr et qui a une tenue exclusive parce que donc elle apparaît aussi donc dans la série une des lego disney mémé mémé elle a tout un habit totalement différent voilà oula désolé elle est partie un peu en cacahuètes oui elle a même ça à la même sac que et tout derrière dans cet autofocus est horrible bref donc ensuite pour aller avec des i bien sûr on a donald voilà donc là on a le petit donald qui est vraiment super bien fait son béret il est génial voilà il a lui aussi sa petite queue derrière voilà vraiment il est super bien fait donc lui c'est pas du tout une exclusive et en plus on l'a dans la série une aussi donc ça je ne sais pas du coup si je me le reprendra en double je vois pas tellement l'intérêt voilà donc là une exclusive donc on ne peut trouver que dans la boîte du château disney voilà si vous la voulez ou alors vous pouvez la trouver sur internet mais elle coûtera très cher et donc c'est la fée clochette voilà donc elle est plutôt bien faite aussi même si du coup elle a la taille de tous les autres personnages parce que c'est une fée clochette donc elle est censée toute petite petite mais bon voilà donc elle a sa baguette magique ses petits ailes dans le dos sa petite jupe en tissu voilà sa petite robe sa coupe de cheveux avec son fameux chignon voilà ensuite on a mini mini tenue rouge voilà avec ses chaussures jaune là alors elle est absolument magnifique j'adore cette figurine franchement elle est super bien foutue voilà vraiment elle est super jolie et donc je précise bien donc tenue rouge parce que donc dans la série une des minifigues par contre on l'a en tenue rose voilà donc c'est plus ou moins pareil sauf que chaussures rose ne rose et enfin enfin elle est entièrement rose quoi tous ses habits sont roses voilà et donc là bientôt lego a annoncé au mois de septembre qu'ils vont sortir pour aller avec le château la gare de disneyland directement avec le train et donc sur cette figurine là il va y avoir un petit changement en fait il va en fait elle va avoir là sa jupe là en fait c'est une pièce en plastoc dur et ensuite là ça va changer ils vont la faire en tissu alors pourquoi ils ont décidé de changer je ne sais pas du tout parce que bah même en plastique dur ça lui allait bien quoi donc voilà et donc on va passer à la dernière bien sûr c'est le mickey est-ce qu'une boîte de lego disney sans mickey bah ce serait pas une boîte de lego disney justement voilà donc avec une autre tenue donc avec sa tenue qu'il a spécialement à disneyland dans tous les parcs disney j'ai rebougé un peu mon téléphone parce que sur le trépied il a un peu de mal à tenir voilà donc là c'est la tenue classique de mickey avec son short et tout et puis sans enfin avec un tee shirt noir voilà et donc voilà donc là c'est le mickey en tenue un peu en costard en costard de papillon voilà avec une queue de pied en tissu voilà il est super joli aussi mais c'est pas mes mickey préférés ceux là et donc voilà et donc maintenant on va passer donc à la série 2 des mini figurines disney voilà donc là j'ai pu me choper toutes du coup voilà je suis très content et donc on va commencer voilà donc par la numéro une et donc il s'agit de mickey dans le steam botouli alors si vous regardez ma chaîne je pense que vous commencez à être habitué que j'adore cette version là de mickey et donc quand ils l'ont sorti en lego je me suis putain il me la faut absolument tout de suite voilà donc bien sûr c'est un mickey entièrement en noir et blanc avec son chapeau et son mat bateau voilà il est absolument magnifique et encore une fois pour aller avec on a mini voilà pareil donc qui est tout en noir et blanc qui est super joli donc là du coup elle a plus un nœud mais son petit chapeau de l'époque et elle a une bouée dans la main comme ils sont dans un bateau même si dans le cartoon ils en utilisent pas mais bon voilà alors ensuite on va passer donc à la partie destructible de la série là donc on a Edna mode donc en fait dans le dessin animé c'est celle qui crée tous les costumes des super héros c'est pour ça que là bah ça en fait ça c'est censé représenter un sac en gros de quand les super héros repartent avec leurs costumes avec le mode on voit sa tête et tout et avec une tasse de café parce qu'elle boit beaucoup de café voilà donc c'est une figurine avec des petites jambes parce que dans le dessin animé elle est toute petite donc vous pouvez voir que là la pièce bah en fait il ya les yeux qui sont directement moulés enfin les lunettes les yeux qui sont directement moulés avec les cheveux donc elle a deux expressions voilà donc une expression super sérieuse comme elle l'est toujours et avec son sourire voilà et donc là pour aller avec on a frozen un pote de mister indestructible enfin de monsieur indestructible voilà donc c'est un super héros qui peut balancer de la glace et tout dans les marvel ça fait un peu penser à iceman en gros voilà donc pour représenter son disque de glace il a une sorte de disque un peu gris et ensuite on a ces pièces là toutes transparentes et donc ça en fait ça sert comme de missile un peu donc on appuie sur une partie sur le côté et puis on appuie là sur le côté et il ya la pièce qui part pour y faire comme un missile et bien sûr transparent pour représenter de la glace donc ensuite on a jack scullington donc du film l'étrange noël de monsieur jack il est absolument magnifique j'adore aussi cette figurine il est superbe il a son nœud papillon en mode chauve-souris lui aussi il a un peu sa queue de pied en mode tissu et on peut voir qu'il a un paquet cadeaux et dedans en fait il y a il y a comme des espèces de flocons de neige voilà pour ceux qui ont vu le film bien sûr ils sauront un peu de quoi je parle d'ailleurs le design du cadeau est super bien fait aussi voilà noir et blanc bien sûr avec tous les motifs c'est une Tim Burton et donc pour aller avec alors où elle est elle est là on a donc sa chérie Sally pareil elle est super bien faite aussi donc c'est une sorte de Frankenstein en fille en gros voilà donc elle a une fleur noire même si dans le dessin animé il me semble pas qu'elle en ait en tout cas ça ne me dit rien et donc ses longs cheveux roux pour le coup et donc pareil elle a deux têtes Sally donc j'essaie de vous montrer ça donc avec un petit sourire et donc là elle sourit totalement avec toutes ses dents voilà donc ensuite j'ai Anna de la reine des neiges voilà qui est vachement bien foutu aussi avec sa robe sa petite je sais pas comment on pourrait appeler ça une sorte de cap un peu comme c'est dans le froid et tout ça elle achète une tenue un peu pour avoir plus chaud tout ça je sais pas trop ce que c'est un peu le coup et donc sa fameuse coupe de cheveux et sa petite lanterne et bien sûr pour aller avec on a sa soeur Elsa donc la reine des neiges elle-même pareil qui est vachement bien faite elle a un grand un énorme flocon de neige pareil sa fameuse coupe de cheveux elle a derrière sa cape voilà toute brillante et tout vraiment elle est super bien faite aussi de toute façon toutes les figurines de Disney les lego ils ont un travail de malade dessus donc ensuite on a Tic voilà qui est super mignon avec son gland et tac avec son gros des rouges voilà je préfère Tic à tac d'ailleurs voilà et donc comme je vous le disais donc ils vont sortir la guerre et tout ça donc là il va y avoir aussi une nouvelle version pour Tic et Tac c'est à dire qu'ils vont avoir une tenue de contrôleur de train si vous voulez Mickey aussi d'ailleurs va avoir une nouvelle tenue donc ensuite on va passer donc au dessin animé Hercule donc avec Hadès le grand méchant voilà donc qui reprend la fameuse tête avec les flammes derrière nouvelle pièce pour ses jambes un peu qui ressemble beaucoup à la pièce pour Ursula pour faire ses tentacules mais elle ne fait que ressembler parce que c'est pas du tout pareil et donc on a Hercule lui-même qui est là qui est super joli le bouclier est super bien fait sa tenue, sa coupe de cheveux encore une fois elle est géniale sa petite cape, sa petite épée et tout vraiment il pète ensuite on a toute la bande à Picsou donc Picsou lui-même bien sûr comme ils avaient fait Donald et Daisy il faut bien qu'ils continuent donc voilà le Picsou avec son chapeau de forme sa pièce bien évidemment sa petite canne sa queue de canard encore une fois derrière et donc ensuite on a Riri voilà donc avec un livre je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais regardé de cartoon ou quoi de la bande à Picsou donc je pourrais pas vous dire Riri Fifi avec un lance-pierre donc en soit c'est toujours la même figurine c'est juste la couleur qui change et l'accessoire qui change donc Fifi et Loulou le vert avec une sorte de petite lampe torche voilà et pour terminer on va passer donc dans les Aladin donc on a Jasmine voilà qui est plutôt bien faite aussi avec une petite colombe parce que bon ceux qui ont vu Aladin au tout 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 début qu'on découvre Jasmine on la voit en train de libérer des colombes et on a le grand vizir le grand méchant Jafar franchement qui est une des meilleures figurines de la série 2 franchement il est super détaillé sa sorte de je sais pas de chapeau avec sa sorte de plume et tout ça qui est super joli ses épaulettes et surtout son grand sceptre tête de serpent pour hypnotiser le sultan et tout vraiment il est superbe et on va terminer donc par deux petites donc qui sont dans la boîte lego donc du Simbo Twilly directement parce que oui ils ont fait le bateau de Mickey en noir et blanc que j'ai eu en même temps que le château d'ailleurs et donc on retrouve Mickey et Minnie en noir et blanc mais un peu différent voilà donc vous pouvez voir que déjà Minnie a sa guitare et que sa robe elle est toute argentée et la petite fleur aussi au dessus de son chapeau est argentée et ses chaussures aussi donc voilà voilà Minnie et donc le Mickey et là voilà donc vous pouvez voir que son short ses chaussures au dessus de son chapeau sont entièrement argentées et lui il tient les partitions d'une musique que Minnie fait avec sa guitare et que Mickey aide à faire dans le bateau voilà donc là il a pas son mât puisqu'il est accroché dans le bateau bien sûr pareil si vous voulez que je vous montre le bateau de Mickey n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires je vous le ferai avec grand plaisir donc ce sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre des commentaires j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne plus rien louper et à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo à plus